Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur TS 2019. Aujourd'hui nous sommes sur la ligne Lyon-Marseille pour voir la mise en service et la conduite de cette locomotive Z363. Pourquoi on est sur Lyon-Marseille ? Sachant que c'est une locomotive slovene et qu'effectivement il y a bien une ligne d'ailleurs la locomotive est de chez RSSLO, j'ai oublié de le rappeler il y a bien une ligne également chez RSSLO où on a une petite partie du réseau slovene où on pourrait faire rouler cette locomotive de manière on va dire plus réaliste. Alors la raison est assez simple, c'est que j'aimerais vous montrer la mise en vitesse de cette locomotive de zéro jusqu'à sa vitesse maximale. Alors elle est annoncée pour 125 km heure, sur ce scénario là on peut assez facilement aller jusqu'à 140 km heure, c'est ce qu'on va faire, on ne va pas se gêner. Et en fait si j'avais utilisé la ligne où il y a le réseau slovene, donc c'est la Sudban de chez RSSLO, je ne vais pas vous donner le nom complet, au niveau prononciation je ne vais pas y arriver. Et en fait sur cette ligne là, le problème c'est qu'on a des vitesses limites trop basses et qui ne nous permettent pas d'exploiter pleinement la locomotive. Je me suis rabattu une nouvelle fois sur une map française avec cette Z363, on va dire que là c'est pour des raisons tout simplement pratiques. Nous sommes à bord, alors j'ai déjà allumé les fanaux et j'ai éclairé la cabine pour qu'on voie mieux après la boîte à levier. Et j'ai oublié d'activer le Zifa, donc on va quand même le mettre. Donc nous sommes à bord de la Z363. Alors pour ceux qui connaissent le matériel français, vous voyez que ça ressemble fortement aux locomotives françaises et c'est tout à fait normal évidemment. Le pupitre, comme vous le voyez, est quasiment identique. On va y revenir quand même un peu plus en détail dans quelques instants. Il faut savoir une chose avec cette Z363. Si vous faites du... que vous fassiez un quick drive ou un scénario, normalement la locomotive vient en mode à froid, démarrage à froid. C'est-à-dire que vous aurez le pantographe, les pantographes abaissés et le disjoncteur ouvert. Même en quick drive, il me semble de mémoire que ça fait ça aussi. Première chose évidemment, c'est lever les deux pantographes. On rappelle, on est sous courant continu, donc on lève les deux pantos. Le levier du sélecteur pantos est là sur la droite. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est appuyer sur la flèche de droite, la flèche directionnelle, et ça nous met une caméra juste au-dessus du sélecteur. Donc comme ça, on voit exactement dans quelle position il est. Donc vous voyez qu'on a 0, ZD, ZDPR et PR. Donc nous, on va le mettre dans un premier temps pour lever les deux pantographes sur ZDPR pour avant-arrière, tout simplement. On le déplace de deux crans vers la gauche. Comme on le voit, les deux pantographes se sont levés. Et on voit la déviation du voltomètre ligne ici. On voit qu'on a une tension. Alors évidemment, elle est à un peu plus de 3000 volts, puisque la locomotive, c'est une locomotive 3000 volts. Slovénie utilise cette tension. Alors évidemment, nous ici, on est à Saint-Priest, on est en 1500 volts. Mais ça, c'est pas très grave. Une fois que vous avez fait ça, on va tout simplement armer et fermer le disjoncteur. Alors, il faut savoir que sur cette locomotive, on peut manipuler pas mal de choses. Par contre, la batterie et la clé de boîte à levier sont déjà activées. Donc d'ailleurs, on ne peut pas y toucher. La clé à droite est liée, mais je ne peux absolument pas la retirer ou la fermer. Donc, pour fermer le disjoncteur, en fait, c'est exactement comme sur les locomotives françaises. Par exemple, c'est la même procédure que sur la BB7200 de Raissim. Les boutons sont au même endroit. C'est aussi la même procédure que sur la BB26000 de SimExpress, sauf qu'évidemment, c'est une locomotive beaucoup plus récente et que la boîte à levier n'est pas tout à fait faite pareille. Alors, tout simplement, première chose, nous allons armer le disjoncteur. Pour faire ça, on va regarder le premier bouton à gauche de la première ligne, tout simplement. Et nous le levons. Donc ça, c'est l'armement du disjoncteur, exactement comme sur une 7200, par exemple. On va ensuite fermer le disjoncteur. Et la locomotive se met sous tension. Vous entendez les auxiliaires se lancer. Et enfin, dernière chose, nous allons activer le compresseur. Donc le bouton du compresseur se situe juste après. Donc c'est le troisième bouton qui nous intéresse, le bouton auto. Donc qui est juste après la fermeture du disjoncteur. Sachant que le compresseur, on peut aussi le mettre en manuel. Donc en gros, on a les quatre premiers boutons de la première ligne qui peuvent être manipulés, à savoir l'armement du disjoncteur, la fermeture du disjoncteur, le compresseur en mode automatique et le compresseur en mode manuel. C'est le seul bouton qu'on peut manipuler. Et c'est les quatre premiers. Donc c'est assez facile. Parce qu'en gros, il suffit d'appuyer dessus dans l'ordre au final. Donc on va mettre le compresseur en mode automatique. Les boutons sur la seconde ligne, en fait, ça concerne tout l'éclairage. Donc le premier qui est vers le haut, c'est exactement comme sur les locomotives françaises. Lorsque le bouton est vers le haut, c'est sur marche. Et lorsqu'il est vers le bas, c'est sur arrêt. Donc le premier bouton, c'est tout simplement la lumière de la cabine que j'avais activée pour qu'on voie bien la boîte à levier. Donc je vais éteindre tout à l'heure. Ensuite, le second bouton, c'est l'éclairage de la fiche train, il me semble. Le troisième, c'est l'éclairage des instruments. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, je viens de les couper, je vais les remettre parce qu'on les verra un peu mieux. Et enfin, les deux autres, c'est le fano de gauche, le fano de droite, qui sont indépendants, les deux. L'espèce de gros levier, la grosse barre ici, c'est l'intensité des phares. Donc je crois qu'en anglais, dans le manuel, c'est traduit par I-beam, I-beam et lights, ou quelque chose comme ça. Donc c'est tout simplement, c'est l'éclairage de jour ou de nuit, en gros, si vous voulez. Et le dernier, c'est le troisième phare, le petit qui est au bout à droite. Donc, voilà. Je vais le recouper parce qu'il ne concerne à rien. Mais voilà un peu. La mise en service est relativement simple. Du moins, si vous avez l'habitude des locomotives françaises, la mise en service, elle est identique et vous n'aurez aucune difficulté avec ça. Pour ceux qui connaissent, celles et ceux qui connaissent les locomotives françaises, vous ne serez pas perdus. À gauche, on retrouve la partie frein, donc les manomètres de frein. En bas à droite, conduite générale. En bas à gauche, le cylindre de frein. Donc vous voyez que la conduite générale est réalimentée et la locomotive est maintenue par le frein direct. Je vais en reparler juste après. Ensuite, on a les voyants, la boîte à pictogrammes. Bon, c'est selon les époques, selon votre âge, vous appelez ça comme vous voulez. Nous avons la partie électricité. Donc à gauche, tout à gauche, le voltmètre ligne. Ensuite, au milieu, les deux suivants, les ampèremètres moteurs. Et complètement à droite, le voltmètre batterie. On a ici, alors quelque chose qui diffère évidemment de la CC6500 française. On a les voyants pour le PZB ou plutôt pour l'Induzi. Donc soit les voyants sont verts, soit ils sont jaunes lorsqu'on acquitte un signal fermé. Enfin, soit on a deux voyants verts, soit un voyant jaune lorsqu'on acquitte un signal fermé. Bon, là, évidemment, je ne l'ai pas activé. On a ensuite l'indicateur des vitesses ou le tacro. Là, c'est pareil, il y a plusieurs appellations possibles. Et après, on n'a plus grand-chose. Sur la droite, on a quelques commandes, notamment la commande des essuie-glaces. Y compris, on doit avoir la commande manuelle aussi des essuie-glaces. Les boutons pour allumer les feux rouges. Alors, pour allumer les feux rouges, c'est comme sur la BB26000. Vous allez dans la cabine concernée, du côté où vous voulez allumer les feux rouges. Vous les allumez et ensuite, vous revenez dans la cabine qui sert pour la conduite. Donc, voilà en gros pour les manomètres, voltomètres et autres. Et on va maintenant voir la partie, les différents leviers. Donc, à gauche, tout à fait à gauche, ici, à peu près au centre, vous avez le frein direct qui est actuellement en service. Alors, la locomotive vient par défaut, qu'on soit en scénario, en quick drive, en ce que vous voulez. Normalement, la locomotive par défaut vient, comme je disais tout à l'heure, je ne sais plus parce que j'ai réenregistré la vidéo, mais il me semble avoir dit. Elle vient donc avec le disjoncteur ouvert, les pantographes forcément abaissés et le frein direct serré. C'est un état dans lequel elle vient quand vous la posez en scénario ou quand vous l'utilisez en quick drive. Je vais y arriver. Donc, le frein direct. Alors, dans mes anciennes vidéos, d'ailleurs, vous verrez, à propos de cette locomotive, des fois, même souvent, j'oubliais de le desserrer. Ce qui me causait, du coup, quelques petits soucis. Et en fait, je n'avais pas du tout calculé que le frein direct est serré. C'était l'époque où je faisais moins attention au cylindre de frein, au manomètre de cylindre de frein que vous voyez là, qui est à 1,5 bar. Donc, voilà, ça, c'est une très bonne indication pour vous dire que vos freins sont serrés. Enfin, en tout cas, là, en l'occurrence, le frein direct. Et du coup, par contre, un mot sur ce manipulateur de frein direct. J'ai quand même remarqué qu'il avait tendance à bugger, même en restant là en la loc. Donc, c'est-à-dire qu'en le manipulant trop, on, potentiellement, peut se retrouver avec un levier qui va se figer et qu'on ne pourra plus manipuler. Alors, s'il se fige dans la position desserrée, ce n'est pas trop grave. Par contre, moi, ça m'est déjà arrivé qu'il se fige dans la position serrée. Et là, ça devient compliqué. Donc, mon conseil, c'est, vous le desserrez avant de partir et après, vous utilisez le frein de train, le frein automatique. Donc, justement, on va le voir, il est juste là, le levier noir. Alors, tout à fait classique, comme dans les locomotives françaises. Alors, en même temps, comme ça, on va faire l'essai de frein. On peut le faire à la souris. On peut le tirer vers nous. Là, vous voyez qu'à la combi de général, voilà, on est à un peu plus de 4 barres. Donc, en le tirant vers nous, on serre. En le poussant, on desserre. Donc, je peux réalimenter ma combi de général comme ça, sans problème. Alors, je vais resserrer à 4 barres, à peu près. Un peu plus, même si ce n'est pas grave. Et on a, comme dans quasiment toutes les locomotives françaises, on a également le bouton qui est juste à gauche du manipulateur de frein. On a le bouton grand débit. Et on a également, je crois, la clé. Oui, on a... Alors, elle n'est pas manipulable, mais juste à côté. J'ai essayé de vous le centrer. On a la clé de frein, donc, qui est à côté du... En gros, à côté du monomètre et cylindre de frein. On a la clé de frein qui est sur service, mais elle est modélisée, mais pas manipulable. Donc, je disais, nous avons le bouton grand débit, qui est juste à gauche, un petit peu en retrait du manipulateur de frein automatique, de frein de train. Donc, ça, c'est assez pratique pour réalimenter la conduite générale. Voilà. Elle est réalimentée. Ensuite, le manipulateur de traction, évidemment, avec, sur la partie de gauche, alors, je vais y revenir plus en détail tout à l'heure, la partie traction. Sur la partie de droite, la partie freinage aerostatique, on va voir ça juste après. Le sélecteur, enfin, le levier pour l'écran de chantage, donc de chantage et de transition. Donc, quand on le tire vers nous, on manipule, on actionne l'écran de chantage, qui sont en nombre, comme vous le voyez, peut-être de 6 sur cette locomotive SZ363. Il me semble que sur la CC6500, donc française, il me semble qu'il y en a 8. Mais, corrigez-moi dans les commentaires, si je me trompe, parce que c'est une locomotive qui diffère un tout petit peu de la CC6500 française. Pas beaucoup, mais, déjà, c'est une locomotive 3000 volts, et elle est quand même moins puissante, presque deux fois moins puissante. Je crois, à peine 3000 kilowatts, là où la version française en développait 5900. Donc, si on tire le manipulateur vers nous, on va agir sur l'écran de chantage, et si on le pousse en avant, on va agir sur le trompeau. On pourra transitionner, c'est-à-dire changer de couplage, mais on voit ça tout à l'heure. Au fond, ici, on a l'inverseur, là, qui est sur 0. Donc, pour le mettre en avant, vous pouvez le faire à la souris, mais sinon, vous pouvez utiliser le bouton W du clavier, le bouton S pour le ramener vers vous, ou pour le mettre sur arrière. Donc, je le remets en avant. Et là, globalement, là, on est prêt. Alors oui, au passage, on ne va pas trop s'attarder sur les horaires. C'est vraiment un tuto de mise en service de la loc. Donc, les horaires du scénario, on s'en fiche un petit peu. Donc, je vais éteindre, je pense que je vais éteindre la lumière cabine, parce que là, pour le coup, elle ne va plus vraiment nous servir. Donc, c'est le premier bouton de la deuxième ligne. Voilà, la lumière cabine est éteinte. Je vais replacer ma caméra. Donc, on peut naviguer avec les touches directionnelles. Voilà, le côté droit, et après, on revient à la vue pare-brise comme ça. Peut-être que certains aimeront une vue un petit peu cabride. pour faire des vidéos, pourquoi pas. Et la vue qu'on avait tout à l'heure, oups. Alors moi, j'aime bien rebaisser un peu la caméra, parce que la vue sur la radio slovenne, on s'en fiche un peu. Et surtout, c'est une vue qui va nous permettre de voir un petit peu le manipulateur de traction. Hop. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Alors bien sûr, on verra quand même la... Voilà. Parce que par défaut, je trouve que la caméra est vraiment haute. Voilà. Là, au moins, vous verrez tout. Parce que le manipulateur de traction, c'est assez important de le voir. Eh bien, on va commencer par desserrer le frein direct. Et puis, on va y aller. Les portes sont fermées. On va autoriser son départ. Le signal est à voie libre. Nous y allons. Donc, on desserre le frein direct en poussant le levier vers l'avant. Évidemment, si on tire, ça le sert. Et on voit qu'au synon de frein, on est à zéro. Donc, les freins sont desserrés. Alors, pour passer... Pour accélérer. Enfin, tout simplement pour tractionner. Soit vous le faites à la souris, soit vous le faites au clavier. Moi, j'aime bien le faire au clavier, mais c'est tout à fait faisable à la souris. Sauf que c'est à la souris, c'est très, très sensible. Donc, vous appuyez sur A. Et vous appuyez à intervalle régulier sur A. Pour déplacer l'index de stop vers plus. Vous voyez, peut-être là. Alors, on va surveiller quand même, tout en faisant ça, l'ampèremètre moteur. Puisqu'il y a des valeurs limites à ne pas dépasser. Vous voyez le petit index. Voilà, là, c'est pas trop mal. Et maintenant que le train est lancé, on va tout simplement se mettre sur le pointeau arrière. On met de mémoire, c'est sur ZD. Alors, là, ce que vous venez d'entendre, c'est le C-FAD. Donc, vous la quittez avec la touche Q. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser pour l'activer ou le désactiver, c'est SHIFT et entrée du pavé numérique. Je vais continuer. Je continue à monter mes crans. On est sur une zone qui est montée à 140 km heure de mémoire. Donc, on fait toujours attention à notre intensité. Ça, c'est quelque chose que vous devrez regarder assez régulièrement. Bon, là, ça va. Voilà, je vais pouvoir passer l'écran. D'ailleurs, je les ai peut-être passés un peu trop vite pour montrer quelque chose. Je vais en enlever un. Si on regarde les voyants, vous voyez qu'en haut à droite, il y a un petit voyant allumé. Dans le manuel, ils ont traduit ça par Driving with Resistor, c'est-à-dire qu'il y a encore des résistances à éliminer. Parce qu'en fait, tout simplement, pour fournir l'effort de traction, on élimine des résistances pour augmenter l'intensité au point des moteurs. Donc, quand vous avez ces voyants-là, tout simplement, c'est que vous avez encore des crans à passer. Et là, on vient de voir, il vient de s'éteindre. Donc là, ça veut dire que je suis en fin de couplage. On est sur le couplage série. Enfin, dans le manuel, ils appellent ça le couplage série. En réalité, on est peut-être plus sur le couplage série parallèle, mais bon, ça l'imite, c'est pas important à savoir. Et à partir de là, deux choses. Soit je passe les crans de chantage en tirant la manette qu'il y a à droite du moteur de traction vers moi. Soit je peux transitionner. Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, soit vous cliquez et vous poussez le levier en avant. Ou alors, vous pouvez appuyer pendant une seconde sur la touche I. Voilà. Et là, on voit qu'on a changé de couplage. Et je peux appuyer sur A pour déplacer le manipulateur de traction de stop vers plus. Alors, je peux faire ça. Alors, toujours en faisant attention à la très intensité limite. Et je peux aussi faire quelque chose qui est pas mal. C'est qu'il y a une position en gros automatique. Alors, je crois que j'appuie sur Y. Et tout en appuyant sur Y, j'appuie sur A. Et là, vous voyez qu'on est sur... Alors, en français, c'est PR, progression rapide. Là, je crois que c'est PZ. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que mes crans passent tout seuls. Alors, là, c'était pas un bon exemple. Parce que je l'ai fait et que j'étais sur les derniers crans. On voit que le voyant s'est éteint. Donc là, on a passé tous les crans de traction. Je vais remettre le manipulateur sur stop. On a passé tous les crans de traction du couplage série parallèle et parallèle. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir passer... Alors, on était sur une zone à 160, d'ailleurs. On va arriver sur la zone à 140. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer les crans de chantage. Soit en tirant le levier vers nous, soit en appuyant sur K. Alors, là aussi, faites très attention. Ne les passez pas tous un coup. Surveillez votre intensité de façon à ne pas dépasser l'intensité limite. Sinon, vous avez déjà coupé, tout simplement. On les passe un à un. Alors, on arrive en garde vénissueux. Voilà. Là, je les ai tous passés. Et normalement, je devrais... Alors, par contre, je ne sais pas si on va réussir, mais... Je vais pouvoir tirer jusqu'à 140 km heure. Mais on voit qu'on a, au HUD, vous avez vu qu'on a une réduction de vitesse. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les crans de chantage pour pouvoir remettre le manipulateur à zéro. Parce que si vous restez sur les crans de chantage, eh bien, vous ne pourrez pas remettre votre traction à zéro. Donc, c'est ce qu'on fait. Et maintenant, on va faire un peu la même chose. Sauf qu'au lieu d'éliminer des résistances, eh bien, on va en insérer. On va appuyer... Alors, oui, on appuie sur D. Mais ça, je pense que vous avez plus ou moins compris. Vous appuyez... Alors, soit vous le faites à la souris, soit vous appuyez sur Y en même temps que vous appuyez sur D. Et vous pouvez soit le faire manuellement, c'est-à-dire faire de stop. Vous mettez l'index sur stop. Et vous appuyez sur D pour passer l'écran et générer le freinage réostatique. Soit vous appuyez sur Y, enfin, vous restez appuyé sur Y. C'est-à-dire que vous mettez le repère sur progression rapide. On va remettre le manipulateur de traction à zéro. Donc, tout simplement, comment fonctionne le freinage réostatique ? Eh bien, au lieu d'éliminer des résistances pour augmenter l'intensité aux bornes des moteurs de traction, Eh bien, en fait, en gros, on utilise notre moteur comme une génératrice. Donc, on se sert, par les vulgairement, on se sert du mouvement des roues pour entraîner le moteur. Et ça va générer un courant. Et ce courant-là, en fait, on le fait débiter dans la résistance qu'on a utilisé pour décoller le train. Alors là, je ne suis pas pile poil aux vitesses limites. Vous l'avez vu, je suis un peu plus bas. En vrai, je pourrais rouler à 50. Alors, on a l'avertissement. Bon, on remet à zéro. Si jamais, n'oubliez pas que si jamais vous avez des crans de chantage, n'oubliez pas de les retirer. Sinon, vous ne pourrez pas replacer votre manipulateur à zéro. On va freiner un tout petit peu, mais pas trop, parce que... Je pense qu'on va juste repasser quelques crans. Et on va rester aux alentours de 30, maintenant. Donc là, on va juste jouer un peu sur la traction pour conserver à peu près notre vitesse de 30 km heure, puisque nous avons eu un avertissement. Oups. Alors, j'ai un poil trop freiné. Je ne vais pas m'arrêter là, mais ce n'est pas très grave au final. On va s'arrêter ici. Donc, on remet la traction à zéro. Et freine, puisque devant nous, nous avons un carré. Donc, alors, je crois que c'est un bug plus ou moins du scénario, mais on va demander l'ouverture. Donc, on est autorisé, comme vous le voyez, mais le signal reste au carré, au lieu de s'ouvrir à l'avertissement, par exemple. Bon, ce n'est pas grave, on a eu l'autorisation. On va remettre les pantographes. Je vais relever le deuxième pantographe. Et nous repartons. Donc, pour desserrer les freins, moi, j'utilise le desserrage, le bouton grand débit. Et nous repartons. Même chose que tout à l'heure. On met sur stop, on se met en traction. On passe les premiers crans en surveillant de près l'intensité limite. On va se mettre à 15 km heure pour franchir le signal. Et ensuite, on se mettra en marche-à-vis. Et là, je vais me mettre à zéro. Voilà. Voilà. Nous arrivons en l'art de Lyon-Pardieu. Et ça sera la fin de ce trajet, on va dire, de cette sorte de tutoriel pour la Z363. En prévision du prochain décollage, on peut relever le pantalon avant. Hop, voilà. Et ça sera donc la fin de cette vidéo. Et je vous remercie de l'avoir suivi. Moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada